salutations et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous ai préparé un bon petit programme puisque premièrement vous allez découvrir un tour de magie on va faire disparaître un verre sous les yeux du spectateur deuxièmement vous découvrez un tour de magie on va faire passer un verre à travers une table et troisièmement une petite pépite vous trouverez un tour de magie on va faire traverser une pièce à travers le verre en face des yeux du spectateur je vous laisse découvrir ça dans la démonstration et je vous invite très fortement à rester jusqu'à la fin puisque le dernier tour est génial du coup pour les explications de ce premier tour de magie il y en a sûrement certains d'entre vous qui ont compris le truc étant donné que c'est quand même un classique dans la magie comme je vous ai dit on va y aller crescendo au niveau des effets donc premier effet assez simple à faire juste falloir avoir un verre qui est plutôt petit donc soit un petit verre à chaude soit un petit verre comme celui ci et ensuite on va venir le tenir entre le pouce majeur et annulaire de cette manière on va venir cacher avec non pas les quatre doigts mais avec la main en entier de cette manière donc il faut voilà vraiment prendre un verre qui est la longueur de votre main quand elle est empalmée de cette manière là on va poser le verre alors pas trop loin du bord de la table on va ensuite l'attraper de cette manière là et on va venir fendre en fait le fait qu'on va attraper le vert avec la main alors qu'en fait ce qui se passe c'est que je vais laisser tomber le vert sur mes genoux sous couvert de ma main donc il se passe ça hop le vert tombe sur mes genoux sauf qu'il ya ma main ici et ensuite je fais comme si j'avais attrapé le vert et là je fais cette passe là pour donner l'impression que le vert a totalement disparu voilà pour les explications de ce premier tour de magie au car du coup pour la démonstration du deuxième tour de magie on va avoir besoin d'un papier d'une pièce et d'un verre le but étant de faire passer cette pièce là à travers la table bien évidemment on va cacher avec le vert pour être sûr que je puisse absolument rien faire avec cette pièce et on va cacher le tout avec un papier parce que c'est de la magie donc une fois qu'on a bien poser notre papier et notre verre sur la table on va bien faire passer cette pièce là tout simplement à travers la table qui est juste ici ok donc je pose le vert je compte jusqu'à 3 1 2 3 à apparemment la pièce est encore là alors on va peut-être essayer de la mettre du côté pile et on va compter encore une fois 1 2 3 et attention ah oui là ce qui s'est passé c'est un petit peu différent puisque c'est pas la pièce qui est passé à travers la table c'est vous l'avez bien compris le vert et on va passer directement aux explications au car du coup pour les explications du tour vous allez voir que c'est très simple à réaliser comme tour de magie et en plus c'est génial puisque on va amener notre spectateur sur un effet qu'on va réaliser qui pourrait paraître assez simple alors qu'en fait eh bien on va le surprendre en faisant comme vous l'avez vu disparaître le vert c'est ça la puissance de ce tour donc il ya plusieurs nuances à avoir dans ce tour de magie c'est très important de reproduire exactement les mêmes étapes que moi donc on va présenter les objets qu'on a papier pièce verre comme dans la démonstration on va expliquer qu'on pose le vert par dessus la pièce pour être sûr que je puisse absolument rien faire avec cette pièce on explique bien évidemment que le but du tour étant de faire passer la pièce à travers la table et ensuite on explique qu'on doit cacher le vert parce que c'est de la magie donc prenez pas un verre trop grand puisque si vous utilisez une feuille de sopalin par exemple eh bien il va falloir bien cacher au niveau du devant alors c'est pas très grave si derrière on voit qu'il n'y a pas le verre mais il faut que devant face au spectateur eh bien il n'y ait absolument aucune preuve de la non de l'absence du verre finalement donc une fois qu'on est placé comme ça on va bien faire en sorte de marquer il faut que le papier prennent l'empreinte de votre verre c'est extrêmement important donc on prend notre temps à bien marquer le verre de cette manière j'ai utilisé du sopalin si par exemple vous avez des plus grands verres vous pouvez utiliser une feuille à quatre vous pouvez utiliser du papier journal etc donc une fois qu'on est bon on réexplique à notre spectateur on lui montre la pièce on va avancer notre verre de ce côté là on se pose comme ça il faut imprimer ça dans l'inconscient de notre spectateur donc on retire notre verre de cette manière et on explique au spectateur qu'on a la pièce qu'on doit faire passer à travers la table et on repose le verre on lui explique qu'on va essayer donc on essaye on compte jusqu'à trois on tient le verre de cette manière 1 2 3 et là on va alors non apparemment la pièce n'est pas passé à travers la table comme on peut le voir et là on doit trouver un prétexte finalement d'aller détourner l'attention de notre spectateur et ce prétexte celui que j'utilise c'est d'expliquer que peut-être parce que elle n'est pas du bon côté donc pendant qu'on utilise ce prétexte là on va avancer la pièce on va la retourner de cette manière ce qui va forcément attirer l'attention et les yeux du spectateur sur la pièce et pendant ce temps là vous l'aurez compris qu'est ce qui va se passer comme on a bien pris l'empreinte de notre verre on va pouvoir le laisser tomber sur nos genoux de cette manière et revenir avec le verre comme ça alors étant donné que vous avez vu le premier tour de magie où on fait déjà tomber le verre sur les genoux peut-être que vous avez compris celui ci mais au moins vous comprendrez beaucoup mieux comment fonctionne le tour donc on a la pièce on a fait tomber le verre sur les genoux et ensuite on va poser notre verre qui est notre pas notre verre du coup notre papier mais le spectateur pense que c'est le verre qui a pris l'empreinte du verre on tient le verre comme on a fait la deuxième fois on compte 1 2 3 cette fois ci on va tout lâcher et là on va taper très fort pour choquer le spectateur puisque forcément il s'attend à ce qu'elle verra ici plaît va pas comprendre ce qui se passe ça va créer un petit choc dans sa tête et on va venir récupérer le verre qui était posé sur des genoux en allant un petit peu plus loin et en expliquant que on va dire excuse moi alors je me suis trompé c'est pas le verre j'ai utilisé peut-être un petit peu trop pouvoir magique et du coup c'est pas la pièce qui est passé c'est le verre carrément qui est passé donc voilà après à vous d'arranger le tour de magie à votre sauce en fonction de votre personnalité voilà pour les explications du second tour on va passer au troisième alors juste avant de passer au troisième tour une petite parenthèse si jamais tu es encore là en train de regarder cette vidéo c'était sûrement très intéressé par la magie et si c'est le cas et tu vas aller plus loin et bien j'ai créé des programmes de formation j'ai un programme de formation par exemple qui s'appelle le magic pack dans lequel j'ai regroupé tous les meilleurs tours de magie que j'ai appris après plus de dix ans d'expérience dans la magie et j'ai regroupé des tours de magie avec le meilleur ratio facilité impact sur le spectateur c'est à dire que n'importe quel débutant va pouvoir faire ses tours de magie et pourtant ils sont extrêmement impactant sur le spectateur c'est plus de 80 tours et techniques que j'ai regroupé dans le magic pack et c'est clairement la formation que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé la magie donc si jamais ça t'intéresse tu as un lien dans la description tu pourras découvrir ça et sinon si tu veux découvrir mon travail si tu veux découvrir des tours de magie cette fois ci de manière gratuite et bien il ya une formation qui est offerte qui est gratuit ce sera le premier lien dans la description voilà on va passer au troisième tour de magie car du coup pour les explications du troisième tour de magie vous allez voir que c'est assez simple c'est juste une petite technique qui va vous demander peut-être 10 15 minutes d'entraînement il va falloir réessayer plusieurs fois plusieurs fois plusieurs tentatives et ensuite ça va devenir instinctif pour reproduire cet effet donc premièrement on fait examiner nos objets à notre spectateur une pièce un vert il peut voir que la pièce ne peut pas passer à travers le vert ensuite on peut lui faire signer la pièce étant donné que ça va bien être cette pièce là qui va passer à travers le vert et pas une autre donc elle peut être signé par le spectateur avec un marqueur par exemple ensuite eh bien on va commencer notre présentation la tenue du vert est extrêmement importante premièrement on tient entre le pouce et les doigts et on va tenir au bout du vert le choix du vert est aussi important il va vouloir avoir un vert qui soit assez large pour que ce soit plus facile à la pièce de rentrer parce que oui elle va rentrer par là donc un vert assez large et on tient de cette manière avec le bout des doigts comme ça tient pas le vert comme ça on le tient comme ça avec le bout des doigts ensuite pour les deux premières tentatives il faut que la pièce soit placée au milieu de votre paume étant donné que ça s'ancre bien dans l'inconscient de votre spectateur il faut bien qu'il voit le milieu de la paume et la pièce ici ce qui donc lui paraît impossible de faire rentrer la pièce de cette manière dans le vert donc première tentative la pièce au milieu de la paume on a le vert de cette manière et on fait un on laisse un petit peu de suspense et ensuite on retire la pièce n'est pas rentrée dans le vert deuxième tentative même chose un petit peu de suspense est ce qu'il est rentré ou pas hop on retire la pièce n'est pas rentrée pour la troisième tentative cette fois-ci très important au moment où vous allez baisser votre main vous allez sous couvert des yeux du spectateur donc en gérant bien les angles de vue vous allez baisser votre main de cette manière et vous allez faire glisser la pièce au niveau du bout de vos doigts juste ici une fois que c'est fait c'est un mouvement qui se fait de manière très rapide et en cachant les yeux du spectateur puisque au moment où vous allez taper au milieu de la paume cette fois ci la pièce va sauter dans l'action de taper avec le vert la pièce saute automatiquement et puisque vous avez laissé de l'espace ici au niveau de vos doigts et bien la pièce va sauter jusqu'ici dans la paume et va rebondir à l'intérieur du vert ce qui fait qu'avec la vitesse et bien on aura l'impression que la pièce passe à travers le vert alors c'est assez compliqué de vous le faire lentement mais en gros ce qui se passe c'est que au moment où on a la pièce au niveau du bout des doigts on va de cette manière et faire rentrer la pièce à l'intérieur du vert donc là elle a rebondi dans ma paume elle est venue ici maintenant petit conseil que je vais vous donner puisque vous allez sûrement galérer les premières tentatives il va falloir tester si vous arrivez à chaque fois avec votre main en diagonale de cette manière ce que je vous conseillerais c'est que quand vous arrivez avec la main avec la pièce qui est du bout des doigts plutôt que d'arriver en diagonale vous conseillerais d'arriver de cette manière là de telle sorte à ce que quand vous tenez le vert d'une manière naturelle de cette manière et bien si vous arrivez de cette manière là avec plusieurs tentatives je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple de faire rentrer la pièce à l'intérieur du vert plutôt que si on arrive en diagonale donc plutôt d'arriver comme ça vous allez essayer d'arriver comme ça et vous verrez que ça marche voilà j'espère que ces tours là vous auront plu si vous voulez aller plus loin et bien il y a des formations il y a le magic pack par exemple c'est des tours de magie avec des cartes c'est tous les tours que j'ai appris de plus dix ans d'expérience les tours de magie qui sont faciles à faire qui sont extrêmement impressionnant avec un super impact sur le spectateur je vous invite à aller voir ça dans la description si vous voulez plus loin de la magie si ça vous intéresse et sinon et bien j'ai créé une formation qui cette fois ci est totalement gratuite c'est le premier lien en description quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie salut à vous